Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de cartes expliquées Allez c'est parti pour la démo Allez on se retrouve pour la démo et regardez bien pour ce tour tout simplement on va couper le jeu de manière assez simple Comme ça deux fois Et si on claque des doigts on peut faire apparaître un premier as, l'as de pique L'as de pique regardez bien on va le mettre juste ici sur la table Donc on va juste le décaler, voilà Et on le met ici Et on va le refaire une deuxième fois, regardez bien je coupe comme ceci deux fois le jeu Et on claque des doigts et là on a un deuxième as, l'as de carreau Pas mal hein quand même, juste en coupant le jeu On arrive à, je le mets juste ici le deuxième On arrive à faire sortir les as Allez comme on ne dit jamais 203 on refait la même chose On coupe une fois, deux fois Et là on a le troisième as, l'as de coeur C'est quand même fort, l'as de coeur qu'on met ici également Oups, mince Voilà hein, l'as de coeur Bon vous l'avez peut-être compris mais on va faire plus fort, regardez bien On va transformer ces as en trois Oui, bon vous avez peut-être, j'ai un petit peu flashé tout à l'heure Donc vous avez compris Mais bon quand je parlais de trois, je parlais pas de... De trois, je parlais de trois rois Ah, c'est quand même plus sympa là Allez on se retrouve pour les explications de ce petit tour de magie très sympa et très facile à réaliser Vous allez voir c'est très très simple Vous sortez au préalable trois rois ainsi que trois trois Et vous allez tout simplement placer un roi Ensuite un trois Un roi Ensuite un trois Un roi Et un trois Sous le jeu Et pour cacher le tout, vous placez une carte quelconque par dessus Et vous êtes prêt A partir de là, il va falloir faire passer la carte en dessous sur le dessus par la technique de la double coupe Donc c'est très simple, il suffit de prendre un petit break à la carte inférieure De prendre l'ensemble en bidel Et vous allez voir, vous coupez comme ceci, coupe au doigt le paquet supérieur qui va atterrir dans la main de la donne Vous positionnez le tout dessus, là c'est le petit doigt qui récupère la carte inférieure Et vous rebasculez par dessous De cette manière la carte est remontée On revoit ça, donc le break Bidel On coupe On bascule On récupère Et on remonte Et là de cette manière on va pouvoir faire apparaître soi-disant le premier as Qui en réalité est un trois en cachant les deux index Donc comme ceci Hop, premier as, l'as de pique Il est important de montrer, de faire un peu baver les choses pour bien montrer que ce n'est pas l'as au spectateur Et le spectateur va être censé comprendre comment nous faisons la chose en fait quand nous avons des trois Mais c'est pas grave, ça fait partie du gag Donc premier as, l'as de pique Vous rebasculez comme ceci Et dans le prétexte de dire qu'on va le poser sur la table En fait ce que vous allez faire c'est un glissage C'est à dire qu'en tenant le jeu de cette manière, les doigts qui débordent légèrement Vous allez pouvoir en contact, vous voyez comme ceci Faire dégager légèrement le trois Comme ceci Ce qui va vous permettre de prendre à la place le roi en dessous Tout ceci à couvert Hop, on décale et on tire Et de cette manière, je tire le roi et non le trois Que je pose sur la table En réalité je pose le roi A ce moment là, je reviens, ça va me faciliter la chose pour prendre encore à nouveau le break Et on refait notre technique de la double coupe Comme tout à l'heure, pour faire remonter la carte dessus Et donc, comme tout à l'heure, remonter notre carte As de carreau On revient, on fait la même chose, on décale Et on pose un deuxième roi Pour les spectateurs, ils savent très bien qu'on va poser en réalité un trois On recommence, on dit dernier as On fait de la même façon Hop As de cœur L'as de cœur, on va le mettre ici Et là, c'est même volontaire de montrer, de flasher complètement que c'est un trois On va mettre ici, hop, et vous recacher Vous dites bon, on va le poser, on l'en met juste ici Et là, vous reposez encore un nouveau roi Vous pouvez couper le jeu, on est prêt Et là, vous dites On va faire encore plus fort, donc on a fait apparaître les as Maintenant, on va faire apparaître On va les transformer en trois Et les spectateurs savent dans leur tête que c'était trois Mais il s'est complètement raté son tour Et là, avec le jeu de mots, vous allez dire Oui, en trois, mais je n'ai pas dit en trois, trois J'ai dit en trois, mais roi Et là, en général, les spectateurs sont vraiment surpris Parce qu'ils pensaient avoir compris l'effet de faire croire apparaître des as Alors que c'était trois Et vous les prenez à contre-pied en flashant, en sortant maintenant Les trois rois qu'ils n'avaient pas vu depuis le début Un petit tour qui est très simple à réaliser Pour les débutants, c'est vraiment génial C'est un des premiers tours qu'on apprend Pour justement se familiariser avec les petites techniques de base L'avantage de ce tour, c'est que pendant toute la routine Les spectateurs pensent croire comment fonctionne le tour Et en réalité, à la fin, vous les prenez en contre-pied En sortant les trois rois qu'ils n'avaient pas vu depuis le début Donc voilà, un nouveau tour à travailler, à bosser À ajouter dans votre répertoire si vous ne le connaissez pas Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo